Dans ce texte, c'est vrai qu'on lit ça, je me dis que si cette histoire s'était passée aujourd'hui, elle aurait paru dans la rubrique Fait d'hiver, dans les journaux, elle aurait fait peut-être parce qu'elle ne se fait pas ça, mais elle fait une télé, un petit peu cette histoire, mais concernant ce garçon sticus, si ce jour-là il est tombé, si ce jour-là, c'est le cas de lui, il est passé par la fenêtre, mais quelque part c'est parce qu'à la base, il s'est retrouvé dans une position, une posture qu'on pourrait qualifier de plus ou moins dangereuse. Alors, si on réfléchit à ça, on pourrait trouver des explications, pourquoi il s'est mis là ? On pourrait essayer de trouver des explications, et des explications avec des raisons valables. Peut-être qu'il s'est mis là parce qu'il n'y avait plus de place. Peut-être qu'il s'est mis là parce qu'il avait un besoin, un peu comme au moins, il avait besoin de peu d'air, vous voyez, il y avait du monde, il s'est mis sur la fenêtre, il s'est dit là, je vais avoir un peu un courant d'air, ça me fera du bien, puis vous avez remarqué, il y a un petit détail vers C8, il nous a dit qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre droite où nous étions assemblés. Alors à l'époque, ces lampes, ce n'était pas connu, ce n'était pas des lampes avec des boutons, c'était des lampes à huile. Et donc les lampes à huile dégageaient un peu de fumée. Peut-être qu'il était incommodé par le fumée, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Et c'est peut-être à cause de ça, incommodé par les fumées, tout ça, ou par les éventuels de fumée, qu'il s'est dit, je vais me mettre là, et là, j'aurai un peu d'air, voilà, c'est la raison. Peut-être une autre des raisons, c'est parce que ce jour-là, il est arrivé en retard, et comme il est arrivé en retard, il est rentré sur la pôte des pieds, il s'est mis peut-être sur le repos, il dit, je ne vais déranger personne, et puis voilà. Je ne sais pas, la raison, elle ne nous est pas donné de pourquoi il s'est mis là. Mais ce que j'en retire, néanmoins, c'est que, bonne raison ou pas, il est tombé. Je dis ça parce que, parfois, on m'a eu dit, à propos d'un frère, d'une sœur, d'un chrétien, d'un croyant qui est tombé, oui, mais, comprenez, frère, ce n'est pas de sa faute, etc. Peut-être que ce n'est pas de sa faute, peut-être qu'il a de bonnes raisons, mais le résultat, c'est qu'il est tombé. Le résultat, c'est qu'il a lâché la nuit de ses mères. Vous voyez, tombé. Ça, c'est comme si quelqu'un qui nous peut le traire, en disant que ce n'est pas ma faute, on peut les amonté. Oui, mais le résultat, c'est qu'il y a un peu de bonnes raisons ou pas, pas ta faute ou pas, le train, il est manqué. Et une chute spirituelle, puisque c'est ça qui nous intéresse, ça, c'est un peu la même chose. Il peut y avoir des raisons, il peut y avoir des explications qui sont, oui, qui sont bonnes, mais le résultat, la finalité, c'est que il est tombé. Et ici, c'est un petit peu le cas. Et je crois que la leçon qu'on va ressortir pour nous, c'est celle-ci, mais en fait, on a besoin de veiller dans cette année, je crois que c'est important qu'on veille là-dessus, à tout ce qui est position, posture, dangereux. On a besoin de veiller là-dessus, à toutes ces positions dans lesquelles on pourrait se mettre sur le plan spirituel, et qui pourraient peut-être, sur le coup, on se dit que non, mais à la longue vaine, forcément, ça va amener une chute. Alors, de quoi je parle ? Par exemple, je vais citer deux exemples, il y en a d'autres, mais par exemple, c'est de s'éloigner de l'Église, de s'éloigner de l'Église, de rester en marge de l'Église. C'est toujours dangereux, ça. C'est une position spirituelle dangereuse. On peut me donner toutes les bonnes raisons possibles et imaginables, mais je veux dire, quand on ne peut pas faire autrement, c'est une chose. Quand on a l'idée, qu'on est touché, ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Mais, vous voyez, je vais prendre un exemple. Dans mon livre du Deutéronome, chapitre 25, il est question d'un ennemi du peuple israël, Amalek, c'est très intéressant, et Dieu dit à son peuple, il nous dit à nous ce soir, « Souviens-toi de ce que te fie Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez. « Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par l'air, sur qui ? Sur tous ceux qui se traînaient les derniers, sur ceux qui étaient en marge, qui se traînaient les derniers, pendant que tu t'es lasse et éclisée toi-même. » Amalek, l'ennemi, il n'est pas tombé sur n'importe qui. Il est tombé sur ceux qui étaient en marge. Alors, après, il y avait des raisons, il y avait des explications. Mais le résultat, il est le même. C'est que l'ennemi est tombé sur celui-là. Ça, c'est comme cette image qu'on connaît, c'est comme le loup qui attaque le troupeau. Donc, l'ennemi, il va s'attaquer. Il va s'attaquer à celle qui est un peu aventureuse, toute seule, de son côté, qui traîne un peu, qui est un petit peu en marge. Dès que, quelque part, le troupeau est un petit peu disloqué, il va s'attaquer à celle-là. Et l'ennemi, c'est ça, comme aujourd'hui, vous voyez ? Et je crois que c'est important. Alors, bien sûr, quand on parle d'Église, de communion fraternelle, mais bien sûr que l'Église n'est pas parfaite, mais on le sait, c'est pas un scoop, ça. Il peut y avoir des multitudes de raisons pour dire, non, de moi, maintenant, je vais regarder la télé, mais si c'est l'heure pour regarder la télé, quand on ne peut pas faire autrement, je bénis Dieu quand on ne peut pas faire autrement, mais quand on peut faire autrement, c'est dommage. Et ça, vous voyez, c'est une première position, une première posture dangereuse qui nous fragilise, et qui, à la longue, à la longue, petit à petit, il faudra que peut-être, à un moment donné ou à un autre, tchouc, on va tomber. Vous voyez ? On va tomber. Une autre posture dangereuse, c'est quand je joue avec les limites, quel que soit le domaine. Vous voyez ? Je suis à la limite. Vous voyez ? Vous savez, la ligne jaune, elle est vite franchie. Elle est vite franchie. Il y a des véhicules, maintenant, quand vous arrivez, ils savent. Tout ça savent. Mais je crois que la parole de Dieu, elle est là pour sauver dans mon cœur. de conscience, c'est quand même que des fois, on est en train de sortir des limites. Le Saint-Esprit, là, qu'on a l'avertisseur, attention, attention. Et je veux juste, je veux se remercier, regardez, à propos de Joseph, dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire, avec Mme Potiphar, l'histoire, je ne sais pas juste ce qui m'intéresse. Vous m'appelez qu'elle est venue le tenter, couche avec moi, connaissez l'histoire. Il a dit, quoi que, quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph. Vous voyez ? Vous voyez, ça s'était tout ce vent, gentiment, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Regardez, il refusa de coucher auprès d'elle, mais c'est ça qui m'intéresse, d'être avec elle. Même ça, il a refusé, d'être avec elle. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, il a compris, et peut-être, dans la maison, il a surveillé, quand il voyait qu'elle arrivait, puisqu'il partait d'autre côté, il partait ailleurs, même ça, il a refusé. Parce qu'il a compris que s'il jouait avec les limites, s'il jouait avec le feu, comme on dit, à un moment donné, parce qu'il est tombé. Je crois qu'encore, pour nous aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, avec tout ce qui nous est présenté dans tous les domaines, à tous les niveaux, on peut vite être à la limite. On peut vite jouer avec le feu. Je crois qu'il faut se garder de tout ça, parce que, tôt ou tard, la chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. N'oublions jamais qu'une chute spirituelle n'arrive jamais par hasard. Jamais par hasard. Souvent, c'est le fruit de longs processus. On a été moins vigilants, on a joué avec les limites, on a toléré des choses qu'on n'aurait pas dû tolérer, on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter. Il est petit à petit, petit à petit, et ça grignote, et ça grignote, et ça grignote, et ça grignote, il est un jour en temps. Il est un jour en temps. Vous avez remarqué que ici, dans l'histoire d'Oticus, j'y reviens, je me dis, il aurait pu tomber du bon côté. Ce serait moins mal s'il était tombé du bon côté. S'il était tombé dans la salle et ça serait sorti avec une bosse et puis c'était bon. Mais il est tombé du mauvais côté. Et spirituellement parlant, c'est pareil. Je ne joue pas avec le feu parce qu'en général, ça ne tombe jamais du bon côté. On se fait mal. Je crois que c'est important que vraiment on le réalise. C'est normal, la première leçon. Une chute, elle n'arrive jamais par hasard. Et quelque part, que ce soit encore dans cette année, puis c'est le Seigneur aide-moi à faire attention à toutes les postures dangereuses. Peut-être que je ne m'en rends pas compte, mais si c'était le cas, montre-moi, éclaire-moi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai les yeux ouverts, les yeux spirituels. Oula, attention, là, attention, parce que le chute avait vite arrivé. Maintenant, il y a une deuxième chose que je voudrais relever ici. Et ça, ça m'a interpellé, ça m'a fait du bien. C'est le verset 10. verset 10. Donc, Eutychus tombe, alors peut-être que je vais apporter une précision. Il tombe, et il fut relevé mort. Et on est surpris après que Paul dise, ne vous troublez pas, son âme est en lui. En fait, quand il dit il fut relevé mort, c'est ce que les gens pensaient. Des fois, quelqu'un pense qu'il est mort, en fait, il n'est pas mort. C'est ce que les gens pensaient. D'ailleurs, c'est confirmé par ce que Paul dit, son âme est encore en lui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore eu la séparation. Vous savez, quand au moment du grand départ, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'âme qui se sépare du corps. L'âme part, part dans l'éternité vers le créateur et le corps, lui, retourne à la poussière. Et Paul, ici, à ce discerment, il se rend compte que, oui, sur le coup, ils ont cru qu'il était mort, mais quand il arrive, il dit, non, il n'y a pas encore eu la séparation. Vous voyez ? Il n'y a pas encore eu la séparation. Et donc, verset 10, il dit, Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras. Et ça, ça m'a interpellé. Première chose, il est descendu. Et cette parole, elle me touche parce que, il n'a pas regardé au petit plus de haut ou d'en haut, mais il s'est mis à sa hauteur. Il est descendu à sa hauteur. Ça, c'est une voie. Ça m'a rappelé un peu Jésus dans un autre contexte. Il m'a rappelé avec la fin d'Adultère, quand on était prêts, ils étaient prêts à la lapider, on connaissait l'histoire, j'ai un chapitre 8, et que la Bible nous dit que Jésus s'est accroupi et qu'il a écrit avec son doigt sur la terre. Et j'aime bien cette image parce que, alors que cette femme était dans sa misère, c'est vrai, dans son péché, il y a beaucoup de choses à dire, mais Jésus s'est mis à sa hauteur. Il s'est abaissé et il s'est mis à sa hauteur. Et c'est ce que fait Paul ici. Il est descendu. Il n'a pas regardé de haut ou d'en haut, mais il est descendu. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose que Jean il nous a dit, il se pencha sur lui. Il n'est pas cette image. On pourrait lire ça très vite, mais il s'est penché sur lui. Ça veut dire que il a été plein de compassion. Il ne lui a pas fait de reproche. Il n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu as fait ? T'as où est-ce que tu t'es mis ? Mais franchement, je ne sais pas si de toute façon il est en état dans le temps de reproche. Je ne pense pas. À mon avis, il devait quand même, même s'il n'était pas mort, il devait être bien accouché. Il faut quand même que Dieu a posé sa main sur lui, d'ailleurs. Mais il ne lui fait aucun reproche. Il est plein de compassion. Et cette action, il se pencha. Ça m'a rappelé Jésus. Dans un autre contexte, on m'a appelé la belle-mère eubrienne. On retrouve ce verbe. On va le mettre. Luc 4. Luc chapitre 4. Verset 38-39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et le prière en sa faveur. Et s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Un instant, il se leva et les servait. On retrouve ce verbe. S'étant penché sur elle, vous voyez ? Et puis, en fin, troisième chose, il descend, il se penche sur lui et il le prend dans ses bras. Et ça, j'allais dire, ça, c'est le saumon. Il l'a pris dans ses bras. Et ça, ça m'a rappelé un petit peu la parabole du ton samaritain qui a fait de la même chose avec le bécé du chemin. Alors, c'est pas écrit textuellement, mais il l'a pris dans ses bras, il l'a mis sur sa monture et il l'a amené à l'hôtellerie et il s'est occupé de lui, etc. Vous connaissez un petit peu la parabole. Mais quand je réfléchissais un petit peu à ce verset 10, à ce que fait Paul ici, mais on a, au travers de l'attitude de Paul vis-à-vis de Dicus, on a l'image de l'attitude du Seigneur encore aujourd'hui vis-à-vis de tous ceux et toutes celles qui sont tombées. Vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui sont peut-être en train de tomber sur le plan spirituel. Vis-à-vis de tous ceux qui sont peut-être en train de perdre pied, qui sont en train de... de... de partir du mauvais côté. On a cette image-là. Et je me dis que peut-être quand on fait un peu le point, je ne sais pas, ça rejoint un petit peu ce que je disais dimanche, mais peut-être si on fait un peu le bilan de l'année dernière, peut-être même de ce début d'année, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, on est tombé sur le plan spirituel. peut-être qu'on n'est plus à la même altitude, on a perdu de l'altitude spirituelle, on a fait un décrochage. Si on a déjà vécu des décrochages dans l'avion, ça fait drôle. Quand vous descendez, bon, vous voyez, et peut-être sur le plan spirituel, on a décroché. Peut-être, on est au râle pas correct sur le plan spirituel. Je crois quelque part que cette histoire, elle est là comme un encouragement, après tout, peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles on a décroché. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles on est tombé ou on est en train de tomber. Peut-être que c'est la négligence, notre négligence, peut-être notre légèreté. Peut-être qu'on a été victime d'un tas de choses. Il y a des aléas de la vie qui fait qu'on a donné à la baisser les bras. Après tout, qu'importe la raison. Qu'importe la raison. Mais c'est bon de... Peut-être que ce soir, je ne sais pas, peut-être que ça reste à une personne, mais si on sent que spirituellement en parlant, on a décroché. Peut-être que ce soir, c'est bon de s'entendre dire de la part du Seigneur qu'il n'est pas là pour nous accabler et nous faire des rapprochés, mais il est là pour, comme on l'a lu, il est là pour descendre vers nous, pour se pencher vers nous, pour nous prendre en séance, pour nous restaurer. Et pour nous relever. Et pour nous permettre de repartir. On est encore en début d'année, mais en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, ce message est là. quand le Seigneur voit quelqu'un qui est en train de décrocher, quand le Seigneur voit quelqu'un qui est en train de tourner, il ne regarde pas dans le monde et il dit, c'est ça le chrétien ? C'est ça ? T'es un beau chrétien, toi ? Au contraire, il se penche, il prend soin de lui, il le prend dans ses bras et il fait tout pour nous relever. Peut-être que ce soir, on a besoin de se l'entendre. Des fois, on est là et on se dit, ah Seigneur, je suis un triste chrétien, je suis un Seigneur dans ma vie, encore les choses, peut-être que le Seigneur n'est pas là pour nous enfoncer, mais il est là pour nous aider, il est là pour nous encourager, j'aimerais que ça puisse nous encourager de réaliser ça. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de minimiser peut-être les erreurs, de minimiser le péché, de minimiser ce qui n'a pas été. Je crois que quand il y a un décrochage spirituel, quand il y a une chute, quand il y a un moment où on est en train de perdre pied, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. justement, pour que s'il y a erreurs, on ne les reproduise plus, on ne les recommence plus. Je pense que c'est important aussi d'analyser les choses, c'est dire, bon, allez, peut-être que je me suis mis dans une situation dangereuse, peut-être que là, j'ai été un petit peu trop loin, peut-être que là, je me suis pris certaine liberté dans tel et tel domaine, ça m'a conduit là où je n'aurais pas voulu aller. Je crois que c'est important de tirer les leçons, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez ? Je pense à ce passage, ça me vient à l'esprit, du livre des Proverbes, où il est dit, j'ai passé près du champ de paresseux, il y avait des ronces, les murs étaient par terre, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mètres pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rondeur. J'aime cette parole, j'ai tiré instruction, c'est important de tirer instruction. C'est-à-dire, bon, là j'ai fait une erreur, là j'ai fait une bêtise, là j'ai manqué peut-être de sagesse, là j'ai... Mais Seigneur, avec ton aide, comme tu te penches sur moi, tu m'aides pour me relever, je veux me relever, et je veux retenir ça pour ne pas le recommencer. Ça c'est important, c'est important. J'aime aussi dans cette histoire la conclusion, le verset 12. Il est dit, le jeune homme fut ramené vivant. Une autre version dit, le jeune homme fut ramené endemne. Endemne. Moi je crois quand même que Dieu a posé sa main. Pour tomber du troisième étage et être ramené endemne sans jeter de ce facture sans rien, où Dieu était intervenu miraculeusement, là sur le moment il a tout remis en ombre, où Dieu a vraiment appris sa main, il était endemne, il a rien, il est sorti d'une manière miraculeuse. Mais le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Le sujet d'une grande consolation. Je trouve que, quelque part, c'est une bonne conclusion qui est là comme message pour vous rappeler. Quelles que soient les chutes qui ont été les morts, quelles que soient peut-être les dérapages, les faiblesses contre les morts, le Seigneur n'est jamais là pour nous accorder, mais il est toujours pour nous... Ce soir, je vais peut-être, je ne sais pas, tout en courant avec quelqu'un, peut-être trop vite, des fois on est là, on se fait le même au constat que pour lui. Je pense qu'on le fait tous et à un moment donné, il y a une fois, je fais le bien que je voudrais, je ne le fais pas, le mal que je ne voudrais pas, je le fais. Des fois, on est là, mais quelque part, c'est une consolation de réaliser que le Seigneur est toujours là pour me tendre la main, il n'éteint pas le mignon qui fume, je répète, ce n'est pas une porte ouverte à faire n'importe quoi ce que je dis, mais de réaliser que le Seigneur n'est jamais là pour nous accabler, n'est jamais là pour nous affurer de reproches, n'est jamais là pour nous regarder de haut, nous mettre des coups de denton sur la tête, mais il est là toujours pour nous relever. Je crois que c'est important de le réaliser parce que le diable, lui, sera toujours là en train de nous titiller pour nous susurrer à l'oreille de façon dont tu allais trop loin, de façon dont tu n'y arriveras jamais, de façon dont tu es... de façon, tu vois, c'est toujours pareil avec toi, moi je me dis Seigneur, merci parce que tu es celui qui se peint que je sois, et dans cette année encore, nous relever, nous permettre de vivre quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu ce ticus. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est devenu là ? J'ose espérer qu'avec ce qu'il a vécu, ça lui a servi de ressentir. Après, il a évité pas simplement le fait de se mettre sur la fenêtre, mais qu'il s'est dit oulala, il va l'intéresser et je me dis que ça devait être quand même pour lui une expérience un peu particulière sur le moment mais qui a dû servir pour la suite et je crois que ça c'est important. Alors, peut-être que ce soir, on n'est pas concerné par ce que je suis en train de dire. Peut-être que ce soir, on dit non, moi ça va, et tant mieux, tant mieux, merci Seigneur, pour nous dire non, ça va, je ne sais pas décrocher, pour l'instant, bon, on sait qu'on n'est pas des cadors, on sait qu'on n'est pas des tops, comme on le sait, aussi, certainement, mais on se dit, mais bon, on fait attention, peut-être on se dit, ce soir, ça ne me concerne pas trop. Je crois que quelque part, quand même, ça va nous interpeller, parce que rappelons-nous quand même ce qu'a dit l'apôtre Paul, que celui qui croit être debout prend le garde de ton bien. Que celui qui croit être debout, et qui croit. Merci Seigneur, c'est encore debout ce soir. Merci Seigneur, ce n'est pas grâce à moi, c'est sa grâce. Mais même si peut-être ce soir, merci Seigneur, ça va, l'année dernière, j'ai tenu le choc, ça n'a peut-être pas été top, ça n'a peut-être pas été parfait, mais ça va, ça va, gloire à Dieu. Mais quelque part, que ça puisse nous servir pour cette année, dis-donc, mais Seigneur, ça ne m'empêche pas qu'il faut que je sois vigilant à toutes les postures dangereuses, je dois faire attention, être vigilant, parce que je ne vais pas donner le bâton pour me faire battre, je ne vais pas donner le bâton pour me battre, je vois que des enfants de Dieu se met en dépose, c'est comme si tu mettais le bâton dans les mains de l'ennemi et dis-donc, vas-y tape-moi dessus, il ne va pas se gêner, il ne va pas se gêner, donc quelque part, que ça nous sert, c'est-à-dire que Seigneur, cette année, je veux retenir ça, c'est que une chute ça n'arrive jamais par hasard, il y a des explications parfois, alors Seigneur est de moi, il va y voir clair, et n'oublions pas que parfois, il suffit de pas grand-chose, il suffit de pas grand-chose au départ, vous vous rappelez, je pense à David, avec Batchéba, c'est parti de pas grand-chose, il resta à Jérusalem, c'est tout, alors qu'il aurait pu être au courant, au temps où les rois se mettaient en campagne, il est resté à Jérusalem, c'est tout, pour dire, où est le problème, où est le mal, mais c'était pas sa place, il aurait pas vu le travail, et après il s'est passé, il s'est passé tout doucement, il s'est baladé, enfin c'est sûr, mais c'est parti de rien, c'est parti de rien, c'est pour ça que quelque part, que Dieu nous aide à y voir clair, des fois ça parle pas grand-chose, et peut-être que c'est bon de s'en souvenir, on repart dans une année, c'est de moi, et même les petits pas grand-chose, aide-moi les voir, un petit pas grand-chose, vous avez remarqué, un petit grabion dans la gaudace, c'est pas grand-chose, mais ça fait mal quand même, dans le soir, mais spirituellement parlant, c'est pareil, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, mais ça peut nous faire tomber, en tout cas ça peut être le point de départ de la chute, pour que Dieu nous aide, et peut-être je vais m'arrêter là, peut-être que ce soir on pourrait, vous en connaissez plus que moi, mais peut-être on pourrait prendre un moment pour prier pour les fils et filles produits, justement, qui sont tombés, vous connaissez, vous connaissez, mais les Eutychus qui sont tombés, et qui peut-être à l'heure d'aujourd'hui ne se sont plus pas relevés, vous croyez qu'il y en a, peut-être on pourrait prendre un moment, alors je sais, bon le Marlissan fait partie comme ça, mais si on change ce soir, vous n'avez pas mal de voir, mais peut-être à l'heure d'un moment et prier d'un Seigneur, on va te prier pour les Eutychus d'aujourd'hui, ceux qui sont tombés, quelle que soit la cause ou la raison, ça c'est un problème, mais Seigneur on va te prier pour eux, pour qu'ils puissent se relever, pour que dans cette année, on puisse peut-être avoir certains, tous revenir, être relevé, restauré par le Seigneur, être, voilà, et que ce soit le sujet d'une grande consolation, comme on l'a lu, parce que, un fils prodigue, une fille prodigue qui revient, un Eutychus qui se relève, c'est le sujet d'une grande consolation, le sujet de notre consolation, je l'avais déjà dit, mais je vais le redire, il y a des choses qui vous marquent, il y a des expériences qui vous marquent, moi j'ai toujours gardé, il y a quelques expériences comme ça, j'ai toujours gardé le souvenir, quand on était sur le bassin de Marcachot, de ce frère, Jean-Côte, qui est revenu au Seigneur, 25 ans après, qui était un fils de pasteur, et qui était parti, parce que, bon, c'était, comme il me disait, son père, c'était un vieux pasteur, qui était parti avec le Seigneur depuis un moment, mais c'est à l'époque, à l'époque, que c'était, éter à la lune, que peut-être un peu trop, vous voyez, un peu trop, et bon, il s'en a tellement, tellement dégoûté, qu'il est parti, et il est parti pendant plus de 25 ans, et moi je me souviens, je visitais sa maman, qui était âgée, qui me disait, je prie, tout ce que j'en reviens, etc., etc., et puis, je me souviens toujours, de ce coup de téléphone, un jour, il se présente, il dit, voilà, je suis Jean-Côte, je ne connaissais pas, il m'explique, voilà, je suis le fils de tout ça, je sens dans mon cœur, qu'il faut que je revienne au Seigneur, mais il me dit, je veux le faire bien, avant de revenir à la vie, est-ce que vous me permettez de revenir à la vie ? Je crois que c'est beau, comme le marché, puis d'abord, je ne suis pas le... bien sûr, et j'ai toujours le souvenir, de ce secteur national, et le dimanche, il était rentier, il partait, il partait le dimanche soir, et rentrait le ventre, le soir, ou le samedi, toute la semaine, il était rentier, il partait à l'Etre André, il roulait beaucoup, donc il était là que le week-end, et je me souviens toujours, ce dimanche, je l'ai vu arriver, je suppose que c'était lui, je l'ai vu arriver, il s'est mis au forum, à la fin du coup, il est venu se présenter, mais pour les vieux chrétiens de cette église, qui étaient là, qui le connaissaient, ce qu'on a lu là, ce fut le sujet de nos grandes consolations, mais c'est ça, quand ils l'ont vu là, et que, au bout de quelques temps, ils m'ont dit, voilà ce que je peux, mon cœur s'allait, c'est fait, je suis revenu à Seigneur, mais je voudrais vous parler. Moi, je ne sais pas ce que je vais le faire, mais maintenant, que je vais le faire, je l'ai fait, je le rappelle, ça a vraiment été le sujet de nos grandes consolations, et je crois vraiment que tout ça a été conduit par Dieu, parce qu'il est revenu, et environ 14 mois plus tard, 13, 14 mois plus tard, un jour, sa maman m'appelle, et dans son camion, il était décidé d'une crise cardiaque au four. C'était le moment de tourner le revenu. Et il est revenu, quoi, un an avant de partir, comme si le Saint-Esprit, vous voyez, avait averti. Mais j'ai toujours gardé ça, parce que ça a été l'année où il est revenu, tous les week-ends, il travaillait. Mais le plus, il me disait, moi, je ne sais pas faire grand-chose, mais je bricole, mais si il y a besoin, un truc, je le fais, il peignait, il peignait le bon tard, il faisait, tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait, vous voyez, pendant un an, il l'a fait, mais il est revenu de tout son cœur, et ça a été le sujet de ma grande consolation. Ça a été vraiment bénissant. J'ai toujours gardé ça et je me dis, mais Seigneur, des gens comme, il y en a d'autres, des otikus, il y en a d'autres. Et que, peut-être on peut prendre quelques instants et prier pour qu'il y ait des retours. Vous avez des noms sur le cœur, vous pensez à des gens, ce n'est pas forcément des gens d'ici, mais vous savez qu'ils ont connu le Seigneur, ils sont tous au Seigneur aujourd'hui, c'est l'occasion de prier le Seigneur, que comme otikus, tu te penches pour qu'il puisse revenir et que tu sois le grand de consolation. Je crois que Dieu qui entend nos voies, qui entend nos prières, qui entend nos cœurs, qui est plus que le Seigneur veut qu'il revienne, qui est plus que le Seigneur. Et comme le Père ou le Fils se prodigue, je crois qu'il est là, il est scruté, il est atteint. Mais nous, on veut prier. Peut-être on peut prendre, c'est 9h10, on peut prendre 10 minutes et un quart d'heure, et on va dire Seigneur, de prier pour eux Seigneur. Peut-être que nous, aujourd'hui, on est debout, la gloire à Dieu, on veut prier pour les autres parce que peut-être que ce sera nous un jour. Et on aimerait bien que les autres prient pour nous. Alors c'est ce qu'on veut faire ce soir. Allez, Seigneur.